coucou aujourd'hui je vais vous faire une vidéo comme on me l'a demandé pour savoir comment on lave les lénages alors j'ai deux choses à laver j'ai ma paire de chaussettes donc les nathéasox que j'ai testé donc pour christelle de la chaîne des mailles et moi qui est donc sorti samedi donc vous pouvez les retrouver sur ravelry et le petit pull le little thais que j'ai testé donc pour solenco et qui n'est pas encore sorti voilà donc pour l'instant je vais laver mes chaussettes alors contrairement à certaines je ne lave qu'un seul objet à la fois pour éviter que ça déteigne tout simplement donc c'est parti alors je laisse couler un peu l'eau parce que je lave mes tricots à l'eau très chaude il ne faut pas qu'il y ait d'écarts de température en fait pour éviter le feutrage donc si on met de l'eau froide les chaussettes qui sont à température ambiante vont feutrer forcément donc pour toutes les laines c'est pareil les vraies laines je parle pas les superwash les superwash ça va pas de toute façon ça ne va pas feutrer mais tout ce qui est non superwash il ne faut pas d'écart de température donc moi je lave tout à l'eau très chaude donc j'attends que ça chauffe bien là il fait froid dehors donc ça a un peu de mal en attendant je prends le calent voilà j'ai pris donc mon petit calent alors donc ça c'est valable pour toutes les laines même la clopie la peau tulopie etc etc à partir du moment où vous avez de l'eau bien chaude la laine ne va pas feutrer sauf si vous sortez votre ouvrage du congélateur évidemment mais l'eau bien chaude c'est à peu près 35 degrés 30 35 degrés donc il n'y a pas de différence de température donc voilà là c'est bien chaud donc je mets quelques gouttes de le cidre voilà pas beaucoup ça sert à rien on attend donc d'avoir assez d'eau parce que chose importante également il ne faut pas faire couler l'eau directement sur l'ouvrage donc on remplit son évier ou sa bassine ou ce qu'on veut moi je trouve c'est plus facile dans un évier pour essorer je vous montrerai après donc voilà on a assez d'eau donc on plonge notre ouvrage hop voilà et on le laisse bien absorber que tout l'ouvrage absorbe bien de l'eau partout c'est ce qui va faire que les mailles vont se détendre et c'est voilà donc on peut laisser tremper un quelques minutes quelques dizaines de minutes donc vous voyez là avec l'eau la laine va s'étendre donc il ne faut surtout pas tirer dessus voilà donc on laisse tranquillement moi habituellement je laisse une petite demi-heure on peut on peut retirer au bout de dix minutes une fois que tout est bien mouillé ça va on a de la visite est ce que vous maintenant vous la voyez pas allez mais j'ai les mains mouillées moi alors voilà vous la voyez c'est saphir donc voilà alors surtout quand le projet est dans l'eau il ne faut pas tourner comme ça voilà parce que les saphir on voit plus rien désolé il y a saphir devant parce qu'en fait c'est le fait d'avoir du mouvement qui va feutrer aussi les projets donc on ne tourne pas on peut prendre comme ça dans ses mains voilà comme ça si un jour vous avez vous l'avez un objet parce que vous avez une tâche vous pouvez légèrement frotter comme ça mais en général rien que le fait de laisser tremper ça suffit à enlever les tâches voilà donc bon je vais aller préparer ma petite serpillette saphir alors pour essorer donc on lit de l'eau saphir pousse toi s'il te plaît donc je vide l'eau et je retiens en fait mon ouvrage et c'est là justement que je vous disais ah bon j'enlève saphir parce que là vous ne voyez rien hop c'est là que je vous disais donc c'était plus pratique dans l'évier parce qu'en fait on n'a pas le poids de l'eau en fait donc on essore bien parce qu'en fait dans un seau quand on va prendre il y aura toute l'eau encore et du coup c'est plus lourd je trouve du coup moi je préfère faire comme ça je vide d'abord toute l'eau et je commence à essorer quand l'eau s'en va bon là j'ai bien essoré donc à la main je vais prendre donc mes petites chaussettes ou mon ouvrage en boule comme ça pour ne pas tirer sur la laine avec le poids de l'eau et je vous emmène hop alors désormais ça bouge du coup puisque je vous emmène je vous emmène sur la serviette bien sûr il y a déjà saphir dessus elle est toujours là celle-ci donc on pose est-ce que vous me voyez là ? oui on pose donc notre ouvrage on pousse saphir hop et on vient enrouler notre ouvrage dans la serviette et on presse dessus alors on peut marcher dessus si on a envie si on a des enfants ça les éclate des petits jusqu'à 8 ans ça les éclate de marcher sur les serviettes en boule donc on appuie bien pour enlever au maximum l'eau donc vous voyez que ma serviette est bien mouillée bon là c'est juste des chaussettes donc je vais le faire qu'une fois mais si c'est un pull vous pouvez après le remettre dans l'autre sens et recommencer pour avoir encore moins d'eau voilà et maintenant on va aller hop je vous retrouve on va aller installer ça sur les tapis de blocage à tout de suite donc voilà je vous retrouve avec mon petit donc tapis de blocage et on va venir donc poser son ouvrage donc on positionne bien et on va laisser sécher voilà c'est tout bon il n'y a plus qu'à laisser sécher hop donc voilà alors quand c'est un pull on peut le bloquer avec des peignes aussi l'étirer au longueur que l'on veut etc là c'est juste des chaussettes donc je veux que ça ait une aisance négative donc je pose à plat tout simplement voilà voilà ah je suis dans la lumière ben sur ce je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez d'autres questions sur le blocage ou quoi que ce soit n'hésitez pas salut